Une fois qu'on accepte ça et qu'on comprend qu'il y a une solution qui existe, tout est un peu plus simple après. Bonjour, je m'appelle Tan Limnet et aujourd'hui je viens de vous parler de ma dermatite atopique. Je suis chiropracteur depuis maintenant un an et je pratique le karaté de haut niveau depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Pendant les entraînements et les compétitions, il y a vraiment un point commun entre les deux, c'est la transpiration et les frottements. Et aux compétitions, il y a aussi beaucoup de stress. Je travaille surtout sur diminuer le stress et l'anxiété, qui sont vraiment des gros facteurs dans ma dermatite. Alors à un moment quand vraiment la dermatite m'atteignait beaucoup, j'ai eu tendance à dissocier ma vie de haut niveau et ce que j'avais, et vraiment le prendre comme un poids. Mais en fait j'ai très vite compris que ma carrière et ma manière d'être, c'était vraiment quelque chose de positif, et quelque chose qui avait plus de points positifs que de points négatifs par rapport à ma dermatite. J'ai appris à le gérer en m'accompagnant le professionnel. J'ai toujours eu un dermato qui me suit de près ou de loin. Et en plus de ça, c'est souvent dans les moments où c'était les pires gestions, quand j'avais des plaques partout, quand je me grattais partout, que j'ai appris mes erreurs. Je suis rentré peu à peu dans un sac vertueux, où du positif a mené du positif. Le fait que je le gère mieux, ça fait que j'ai moins de symptômes, et du coup que ça venait moins. En gros, si je peux aider certains athlètes, c'est vraiment prendre la dermatite atopique comme une blessure comme les autres, qu'on traîne depuis plusieurs années. Alors, c'est justement d'abord l'accepter, qui a fait partie de notre quotidien, qui fera partie de chacune de nos routines, et aussi de comprendre qu'il y a un traitement et une routine qui sera adaptée à nous, on trouvera toujours chaussures à notre pied. Et à partir de ce moment-là, on saura le gérer. Pour ma part, ça m'a beaucoup aidé d'échanger avec d'autres personnes qui avaient ce même type de symptômes, pour comprendre que je n'étais pas seul, pour comprendre que chez d'autres, ça peut être plus intense, ça peut faire relativiser sur la gravité de nos symptômes aussi. Et aussi, ça peut nous aider dans certains types d'entraînements ou des choses qui ne nous semblaient pas logiques ou trop ancrées dans notre quotidien, qui sont un peu démontées et qui nous permettent de reprendre à zéro et de voir les choses sous un autre angle. Mon apparence m'a toujours beaucoup impacté, c'est des choses dont j'ai eu beaucoup honte. J'ai souvent loupé des cours ou loupé des entraînements où j'y suis allé un peu avec beaucoup d'appréhension parce que je sais que j'ai des plaques sur le visage, je sais qu'on va me le faire remarquer. Beaucoup de cette acceptation du regard des autres a été aussi de comment je m'entoure et de qui je m'entoure. Si je peux faire passer un message, c'est que vous êtes au centre de votre traitement, que vous détenez beaucoup des solutions et que vous pouvez vous en trouver de différents professionnels de santé et que vous êtes vraiment à la base de ce changement et qu'il existe un traitement adapté à vous. C'est juste qu'il faut le chercher, il faut être patient, il faut l'accepter comme je l'ai dit avant, mais qu'une solution existe. Une fois qu'on accepte ça et qu'on comprend qu'il y a une solution qui existe, tout est un peu plus simple après.